coucou les cupcakes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un retour de course du mois bon du coup il ya beaucoup de sacs derrière moi Doudou était faire les courses du mois tout seul bien évidemment puisque le contexte actuel fait qu'il allait faire les courses tout seul je suis désolée si vous entendez taiser à côté parce qu'il y avait des petits fromages et là quand je vais les ranger je vais lui en donner un et voilà du coup sans plus tarder je commence parce que je sais que c'est des vidéos sur lesquelles j'ai beaucoup de montage et que je parle beaucoup trop alors on va commencer par le petit fromage comme ça j'étais content voilà paul lui a acheté un paquet de kidibou voilà du coup je vais pouvoir commencer par le frais autre paul a appris un paquet de panier de yoplait fruits jaunes donc pêche abricot poire et ananas parce qu'il y avait plus d'autres yaourts aromatisés normaux donc il a pris cela en choix et voilà c'est pour les enfants ils aiment les hôtes je ne sais pas si ils aiment les hôtes avec les fruits mais s'ils ne les mangent pas moi je les mangerais parce que je mange encore un peu de lait de vache voilà mais je sais que t'aies être dans les hôtes à l'abricot et à la pêche donc ça devrait passer ensuite il a repris notre stock habituel de knacky voilà il a repris des panées végétales comme ça le scallop pané c'est vrai que ça on aime bien ça fait comme des nuggets géants on les raffole moi je lui avais demandé un paquet d'émincés végétales parce que j'avais trop envie de m'en remanger avec un petit peu de crème coco du curry un délice il a pris ça c'est vraiment les trucs de la flemme on sait en faire mais c'est vraiment le truc de la flemme on a mis bien de temps en temps il a pris un taboulet à l'oriental à la menthe donc ça c'est clairement souvent soit on en mange un petit peu soit c'est quand il a la flemme le soir il se prend ça et il mange ça il a repris des carottes râpées ceci il a pris une grosse boîte parce que j'avais très envie qui a rattrapé et qu'ils aiment tout le monde comme ça à la maison sauf orfait un deuxième paquet de paniers tu te l'as on en a quatre tu peux lui donner son fromage du coup ensuite paul a repris trois paquets de gnocchi c'est pareil ça ça part bien à la maison on sait les faire et c'est très très long à faire avoir un ou deux paquets de gnocchi à la maison ça dépanne toujours bien il a repris deux paquets de crème dessert au chocolat au lait de soja donc ça c'est vraiment elles sont trop bonnes elles ont vraiment gouttes d'aneth mais végétales et je vois qu'il en a pris un paquet à la pistache il devait avoir envie de pistache et elles sont très bonnes aussi après dans la lancée des yaourts alors c'est moi qui en ai demandé il a repris des yaourts de soja nature voilà ça c'est parce que je veux faire des des sauces aux yaourts et surtout pour faire des provins de la maison parce que ça commence à être antillé je sens la catastrophe arriver il a également repris deux yaourts alpro vanille et un à l'amande alors là c'est plus vraiment frais il a repris de l'eau de crème de soja bio comme ça ça c'est censé être tout le temps pour faire une sauce à la crème quoi un grand jus de citron c'est pareil ça sert plutôt bien à la maison il a repris deux goûters d'huile mais il m'a dit il n'y avait plus rien que du lait du le sieur donc il a pris la marque le sieur on prend la marque éco plus clairement il a repris une bouteille de vinaigre de vin pour les enfants il a repris du ketchup allégé en sucre et une sauce barbecue ça la sauce barbecue je ne l'avais pas mis sur la liste parce qu'il m'en reste un pot mais pas grave ah et ça c'est trop bien j'avais oublié de noter mais c'est trop une bonne idée il a repris du poivre non glu parce que moi je consomme beaucoup de poivre j'adore ça il en a presque plus et surtout du paprika fumé il y en avait plus là on l'a fini et c'est trop bien de faire du seitan etc avec des goûts voilà un deuxième paquet des lincés végétales c'est vraiment un top 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 à avoir pour taiser toujours et moi aussi quand j'ai un petit creux il a repris des ficello oh il a pris ceux à l'émantel pas sûr que les aînés ceux-là c'est le nature à moins que ce soit ceux-là les nature je dis peut-être une connerie deux petits filets comme ça de balivelle pareil un paquet de yogurt nature brassée je suppose que c'est pour les enfants avec un peu de confiture ou de sucre ça devrait passer il a également repris de la margarine cuisson et pâtisserie c'est marqué en grand je disais j'arrivais pas à lire le logo nat et vie du coup on a repris pour faire des pâtisseries ça c'est moi qui lui ai demandé il a repris deux pizzas 4 fromages comme ça parce que moi des fois j'en mets de pizza et ça coûte quand même moins cher de m'en acheter comme ça quand j'ai la flemme plutôt que de le faire livrer et là en plus en ce moment on s'est fait livrer une seule fois mais on a pas trop envie de se faire livrer tout le temps c'est chiant et c'est quand même des conseillers d'en abuser donc du coup on a pris deux pizzas comme ça j'ai mon congélateur et quand j'ai envie bah je la pimpe un peu avec du citon avec ce que j'ai envie et voilà là il y a des congelés alors il a pris un paquet de pommes de terre rissolées comme ça pour ne pas avoir des pâtes à sauter je découvre en même temps que vous c'est plutôt cool un gros paquet de frites comme ça un deuxième gros paquet de frites des petits taux rigolos pour les enfants un deuxième paquet de petits taux rigolos c'est vrai que ça ça part bien on va pas voir ça et deux paquets de rosti on prend pour la suite alors des macaronis des corsades alors de la levure diététique on a repris deux paquets parce qu'on va refaire du fromage et tout donc voilà alors voilà on a repris deux paquets de flocons d'avoine c'est parce qu'on voudrait refaire du lait d'avoine nous même il s'est pris un paquet de café carte noire je suppose que c'est pour essayer dans les capsules de la machine à expression dans la machine à expression il a repris trois paquets de spaghettis avant le logo était bleu et maintenant il est vert ensuite il a repris du couscous non je rigole il a repris de la semoule ça veut dire que ça l'énerve il a repris de la semoule pour qu'on puisse faire justement du couscous ou du taboulé hop un riz basmati deux riz ronds alors oui ça fait beaucoup mais nous c'est nos courses du mois on ira pas encore prendre après et deux paquets de coquillettes enfin vous avez déjà vu à la maison ça a déjà été pire mais là à l'habitude j'aurais pris quelques maria en plus et tout mais là vu qu'il faut penser à tout le monde on a pris juste ce qu'il nous faut pour le mois hop j'enchaîne sur ce paquet là donc alors Doudou s'est repris des intercalaires pour pour les archives par contre il a pas pu aller acheter de gommettes pour en refaire l'école parce qu'il m'a dit qu'il y avait un lien en fait qui a empêché d'aller dans ce rayon là parce que c'est pas nécessaire sauf que du coup il lui fallait des gommettes de couleurs pour qu'on puisse continuer à travailler pour l'école mais je pense pas grave on fera autrement il a repris un paquet de chips Biko un paquet de pagada deux paquets de biscuits comme ça qu'on adore manger à la maison deux paquets de tuiles et du coup celle là c'est paprika deux petits lapins l'intodor trop beau un paquet de fécule de maïs ça c'était lâché pour le miel il a repris un gros pot de miel et un miel liquide donc ça surtout aussi parce que Paul on a besoin de faire des infusions et tout et Orphée adore le miel dans le lait il a pris une huile d'olive Puget il a pris une huile d'olive Puget je pense qu'il avait vu que ça pour qu'il prenne cette bouteille là du coup voilà huile d'olive Puget et deux paquets de sauce tomate teint Bolognaise Belgique donc ça on l'adore on en achète régulièrement ah on en achète j'ai vu qu'il a repris un pot de moutarde et en plus c'est Mulan et j'adore Mulan c'est un de mes persos préférés depuis d'ici de quoi ? oui je le fais bien repris des petits pots de maïs ça c'est pour moi un paquet c'est trop bon des arbres de Provence c'est vrai qu'on en avait plus et pour faire nos steaks végétaux c'est trop bon les steaks aux arbres de Provence surtout quand on les fait griller à pro barbecue il a repris de l'arôme pourquoi t'as repris de l'arôme ? t'en as mis à racheter deux bouteilles je trouvais qu'on était à sec t'as mis à racheter deux bouteilles j'en ai repris deux bouteilles t'as repris deux bouteilles ? il a un problème avec l'arôme magique donc il en a repris des bouteilles je lui ai fait une liste il a pris 3 millions de trucs il a repris du lait de soja 1, 2, 3, 4 comme ça il en reste un peu à la maison mais ça dépanne toujours bien vu qu'on cuisine tous les jours gros du maïs de la moutarde à l'ancienne je vous montre un peu de loin désolée si vous entendez qu'est-ce que tu veux bébé ? la levure ? qu'est-ce que tu veux ? il a repris des haricots verts pour notre menu de Pâques je vais faire des paupillettes des haricots verts et des pommes de terre il a repris également des haricots blancs ça c'est parce qu'il veut refaire des bocaux pour refaire des pâtés des pâtés de lentilles et des rillettes de haricots blancs des haricots blancs et la tomate ça c'est pourquoi il a la flemme de cuisiner qu'il a faim mais qu'il n'a pas envie et que moi non plus il ouvre une conserve et il mange ça exactement le deuxième bidon d'arôme encore des haricots verts et là je suppose qu'il y a une quatrième haricots verts et deux boîtes de haricots rouges pour les rillettes voilà allez du coup je continue pour les enfants vous devez reprendre un paquet de mini cake au chocolat c'est eux qui nous ont demandé ça ça change un peu des gâteaux on fait beaucoup de biscuits à la maison mais c'est vrai qu'il y a des petits cakes comme ça là il y en a un petit peu de côté à la maison moi j'ai demandé à vous un paquet de golden grams parce que j'adore ces céréales là tu vois comme quoi elles sont vraiment pas bonnes c'est sérieux parce que le rayon était blindé pour les golden grams personne n'aime ça trop j'adore ça ça goûte un peu le carton c'est bizarre hein j'aime bien oh t'as pris des riz soufflé au chocolat comme ça et pas des coco pops ah bah en riz soufflé coco pops vide j'avais marqué coco pops parce que j'avais envie des coco pops et même si ceux là ils sont beaux je trouve que les coco pops ont vraiment un goût particulier papa oh non t'as vu pas on en a encore deux paquets oui bah moi j'ai cru que c'était parce qu'il y avait plus de céréales pour les enfants mais non je t'ai demandé mes céréales à moi mes coco pops c'est mes golden grams enfin du coup il a repris un paquet comme ça et se dit t'abuses parce qu'en fait on en a encore deux d'avance les enfants ne les ont pas mangés donc en fait ils ont une période tartine et bah tu sais quoi ils sont en mode survie comme la moitié des français non n'importe quoi on les rangera de côté et puis de toute façon ça se fait rime pas ça et donc le doudou il s'est pris cela c'est comme des trésors pour les chocolats noisettes mais marques repères et en tout cela ils sont vegan par défaut voilà il m'a repris de la poudre d'amandes parce qu'il m'en fallait pour refaire mes gâteaux pour voir mes sablés et aussi j'aimerais refaire une tarte frangipane pour pas qu'on fasse une panne il a également pris deux baguettes il y avait plus de pain de mie plus de baguettes pré-cuites plus de brioche vegan plus de pain au lait vegan plus de croissant plus rien dans les petits déj et je suis dégoûtée parce que du coup Thézé voulait de la brioche et il adore la brioche vegan et là il en a plus alors des graines de tournesol parce qu'en fait Paul en a pris des grosses quantités parce qu'il faut savoir qu'on en a plus les peaux là-haut sont vides et vu que ça on s'en sert pour le pain mais les graines de tournesol j'en mets dans les salades j'en mets partout moi je suis le cliché de la vegan qui mange des graines il a repris des noix de cajou ça c'est pour faire du fromage et aussi pour en manger un peu comme ça des protéines de ce genre pareil pour refaire des steaks et des boulettes je suppose oui j'ai mis des trucs puis des pâtes pour le tête si on fait des concerts avec des sous-formettes des chips de bananes ça c'est moi et les enfants aiment ça aussi et en fait avec Millie j'ai une grosse période mon amie Millie que vous avez déjà vu sur la chaîne que j'aime très fort et que je vous fais des bisous si vous regardez la vidéo on avait une période où on en a mangé beaucoup beaucoup mais tellement beaucoup que ça vous avait écœuré elle maintenant elle peut même plus en manger tellement c'est l'écœur encore moi ça va j'en mange de temps en temps et j'aime bien en mettre un petit peu dans mes nuits mes enfants aiment ça aussi une anecdote qui sert à rien des graines de sésame parce que ça c'est trop bon ça vous pouvez en mettre partout aussi on en met dans le pain aussi oui partout aussi c'est quoi ça ? oh t'en as plu beaucoup oui les grèves de courge j'adore les grèves de courge j'adore les grèves de courge pour les mettre dans mes crackers ou dans mes petits déj c'est pas grave j'adore ça ah cool je t'avais pas dit il a repris un paquet de gluten pur donc ça je trouve pas le cétant je pense qu'il n'y avait plus que ça comme goût il a pris des filets j'ai pas plus que ça mais quand je l'ai vu je me suis dit il a pris des filets de tofu à l'ail des ours donc ça c'est pour moi et Paul le soir des fois on se fait juste un filet chacun c'est trop bon avec les ours et il m'a repris du coup du miso blanc pour pouvoir faire le fomac c'est il allait se tirer avec le pot neuf complet de petits biscuits il a repris des canettes comme d'hab c'est du coca c'est coca zéro ça non coca coca zéro pourquoi les canettes elles sont rouges enfin sont rouges avec un truc moi j'ai pas suivi le coca du seven up de l'hystie et du docteur pepper voilà un peu de tout quoi pour en plein frigo même si il y en a encore beaucoup le fait d'être en confinement on a pas mal à boire un peu plus de soda à boire un peu plus de vin de bain de manger plein de cochonneries on va finir au bête j'espère que non en vrai je vous fais attention quand même c'est une caglième a dit que j'aime aussi non mais on grignote mais c'est vrai que nous on se dépense quand même à côté on va se remettre au sport à la maison tous les deux je pense et euh... qu'est ce que je voulais dire et moi je suis quand même active toute la journée et je me raisonne vous savez je fais quand même attention à ce que je mange j'essaye de découper mon corps alors il a repris pas mal de persil allez ça va revenez moins cher de prendre le bock de la ciboulette en fait ça nous les herbes ce qu'on fait c'est qu'on les coupe et qu'on les congèle en pot je sais pas comment vous faites mais nous on les achète fraîches et on les coupe et on les congèle en pot et ça permet toujours d'avoir de la ciboulette de la menthe, du persil, de l'aneth, du basilic comme ça ça nous permet de pouvoir cuisiner par exemple quand je fais un tzatiki vu que je le fais un peu en avance je coupe ma menthe congelée je la mélange pas dans mon yogourt avec mon citron et tout et en fait ça a le temps de déconjuler et c'est très bon il m'a repris des courgettes ah t'en a pris que 3 ? ouais parce qu'elles étaient pas belles et que je sais pas combien de fois elles m'ont pris d'accord on m'a pris 3 courgettes je pense que ça sera mangé demain après demain parce que j'ai envie sa mère de déconcer les courgettes c'est des carottes je pense qu'il y en a pas mal qui avaient moisie dans le bac du coup j'ai essayé de prendre celle qui était les moins courgettes de toute façon ils m'ont fait aller pas beaucoup c'était pour refaire des carottes râpées donc des carottes et ça du coup c'est aussi parce que je voudrais faire un bourguignon des comandes des comandes des comandes parce qu'en fait j'ai très très envie de démonter mais j'ai aussi très envie de légumes et de crudités donc voilà également des tomates ça c'est trop long les tomates j'aurais dû te dire de prendre de la mozzarella c'est pas grave je mange des tomates comme ça j'adore ça de toute façon des tomates je pourrais en manger tout le temps des bananes donc là il y en a pas pris beaucoup mais je vois qu'elles font bien jaunes déjà et ça ça mûrit super vite donc voilà mais je pense que dans la semaine ça sera parti les celles qui étaient vertes elles étaient noires alors j'ai préféré pas les de la levure boulanger donc ça c'est la levure que Doudou prend parce qu'il y en a pas en sachet et en fait ça lui de la doser c'est pourquoi il fait son parmaison c'est quoi ça c'est d'abruti regarde c'est à je l'aime trop hein c'est mon abruti j'ai le droit de la sculpté d'abruti parce que c'est moi moi je dis que c'est de la violence conjugale oui on s'en fout il m'a repris une grosse barquette de fraises enfin une grosse cagette Taizé et moi on avait envie de manger des fruits rouges alors oui c'est encore pas assez long hein mais c'est à dire que manger que des bananes et des pommes là c'est un peu lassant donc manger trop rouge voilà Cheikh en ligne Cheikh en ligne pardon je fais de la lugure la lugure pour les oeufs hein et il a pris 10 kg de patates et 5 kg d'oignons c'est ça ? ouais et je vais pas les lever parce que j'ai mal au dos et que ça pèse du mot voilà et aussi également ah il va vous les montrer il est trop mignon regardez ça pour montrer qu'il est musclé des patates et des oignons après il a repris des cagettes comme ça de légumes abîmés donc là il a pris des tomates noires noires de crimée noires de crimée excusez moi comme ça on va faire de la sauce tomate et il a repris également une cagette de fèves je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble je vous montre que ça ça ressemble je vais leur montrer directement ah ma petite fève est rare donc vous voyez c'est des gousses comme ça et dedans vous avez des petites fèves qui sont comme ça ça c'est trop drôle à écossais moi j'adore faire ça je pense qu'il va faire des conserves avec la vérité je vais en bouffer avec 3 conserves ah ouais ? et là il y a des... ils vont faire des conserves pour les bouffer avec 3 conserves moi et enfin une cagette complète de tomates cerises ça va finir en confiture en... en sauce tomate aussi je pense voilà et on va peut-être essayer de faire des tomates confites c'est ça c'est ça des tomates séchées ou des tomates confites je vais en faire des petites tomates confites pour l'apéro je m'en doutez et voilà et du coup pour tout ça il en est pour 270-280 euros donc ça fait pour notre budget mensuel enfin notre budget mensuel elle est à peu près à 350 presque 400 quand il y a vraiment quand il y a les couches plus de légumes plus de machin parce qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas genre là il n'y a pas la brosse à chiotte il me fallait une nouvelle brosse à chiotte parce que les miennes elles sont toutes... les miennes elles sont toutes... les miennes la brosse à chiotte la mienne elle est toute abîmée et tout elle était en mal dans le truc bref j'achète une brosse à chiotte plus passionnante de toute façon je vous remontrerai mais dans la semaine il faudra que je passe au Lidl pour acheter 2-3 trucs pour le pack et voilà là on va aller manger moi je vais ranger tout ça j'espère que cette vidéo n'a pas été trop trop longue pour vous il n'y a pas trop de recettes à présenter parce que c'est plein de choses qu'on achète constamment avec lesquelles je fais toujours la même chose voilà si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir pour vous divertir des tâches comme vous voulez voir avec Doudou si vous voulez voir plus Doudou bref n'hésitez pas à nous le dire nous on me fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo bye les cupcakes c'est le bras de Doudou tu dis bye 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 oh non oh non Sous-titrage ST' 501